Alors, nous deux c'est Tetraïdrequin, donc Cyril au saxophone, Melodica et composition, moi Canaille aux machines, etc. Ça fait quelques années qu'on fait du son dans le coin, et on a de deux ans. Voilà. Non, à Dijon, aux tanneries. C'est vrai ? Ouais. C'est intéressant, c'est vrai. C'est un squat underground. Vous êtes sortiés comme ça ? Ouais. Ah bah ouais, surtout à La Fiche, c'est génial. À la maison. Très mal. Non, ça va être génial. Ça va être trop bien, parce qu'il va y avoir plein de copains en face, du coup ça va être trop rigolo de passer une très bonne soirée. Sourouillant. Moi je pense que ça va être un beau carnage, ouais. D'accord. C'est notre ami. Un poire un peu plus. Mais du coup, vous vous pouvez vous montrer comment cette idée-là, aussi, comment on s'est parvenu ? C'était dans des soirées underground à Lyon, des cafs fétichistes ? Non. Non, c'est quoi ? À la base, c'était... Toi Toi. Oui, on s'est rencontrés, on jouait, on partageait la scène au Toi Toi, une petite salle à Lyon, il y a des années. Ouais, il y a aussi longtemps. Oh, ça monte à 5-6 ans. Après, on s'est avoué pas mal de fois sur la route où on jouait aux mêmes endroits et tout, et puis d'after en after. Puis en fait, le projet, il est né parce que c'était le Reggae Sonska, qui m'avait dit, ok, on veut Panda, mais on veut un show particulier en feat avec un artiste. Et ce qui fait que, vu que c'était les amis, en mode, bon bah vas-y, ça faisait longtemps qu'on voulait faire du son ensemble, c'était l'occasion. D'autres projets ? Non, bah en fait, on a monté le... Je connais ce regard. En fait, on a monté le set pour THK, pour Reggae Sonska. Après, on a continué, on a kiffé, enfin non, on a eu des petits problèmes, mais on a kiffé au final, on a tourné un peu ensemble, nos logos qui est dans le coin, je crois. Et puis voilà, on a tourné un peu, il y a des dates de temps en temps. Oui, grave, tout le monde se connaît. Exactement, comme les ODG qui sont en bas là, qui sont en train de balancer, c'était mon copain. Ok, d'accord. Oui, Tétra Hydroca, on a eu un deuxième projet qu'on voit à côté aussi, où on a toute une installation qui est faite par le collectif Lenoshi Soup, justement. Qui font toute une installation avec des tuis où ils font de la fumée, machin, du mapping et tout, il y a plein plein de choses. Ça apportait une grande importance à ce côté visuel. Bah ouais, ouais, ça décuple le live, quoi, du coup. On a dit bien, on a fait une petite interview. C'est cool, derrière ? Ouais, 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 ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501